La boulinagère veut progrès, mais je ne veux pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France. Il faut le progrès. Il faut pas que les suivantes est qu'un fait non-gouverneur. En les militants des blessures morts, c'est prévu au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre. Et avec les cortèges présents, l'affaire, l'étudiant et d'autres éléments. Le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allouaient des incendies partout. Le gouvernement, le gouvernement, est resté maître de la rue. Quand mai 68 éclate, on entend parler de la révolte des étudiants. un enterre, de ce qui se passe, etc. Et moi, j'étais déjà en couple avec un garçon qui s'appelait Nicolas, qui était au lycée Henri IV, qui est dans le cinquième au quartier latin. Donc il était en plein dans les premiers lycées qui ont démarré. C'était celui-là. Il y avait aussi Voltaire, qui était à côté de... Le lycée Voltaire, qui était à côté d'Hélène Boucher. Et les lycées à côté de garçons sont venus essayer de mettre en combat les lycéennes. Donc ils sont venus. Et moi, j'étais un peu emballée par ce qui se passait. On sentait bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait avec le mouvement étudiant. Déjà, on avait entendu parler du mouvement du 22 mars à Nanterre. Et cette explosion dans les lycées, ça a fait que c'était quand même assez... Comme une flambée, quoi. Et donc j'étais parmi celles dans mon lycée qui étaient un peu animatrices pour mettre en grève le lycée, que les lycéennes arrêtent de faire les cours. C'est parti assez vite avec des assemblées dans les classes. Il y avait des professeurs qui nous soutenaient. Et voilà, je me souviens de ça. On discutait de tout. On faisait des commissions sur la pédagogie, sur la discipline. Parce que la question de la discipline était très importante. On en avait ras-le-bol d'avoir des interdits. Il fallait qu'on mette des blouses obligatoires. C'était rose une semaine, beige l'autre semaine. On n'avait pas le droit de mettre des talons hauts parce que ça rayait les parquets. Mais de toute façon, c'était trop provoquant, des talons. Pas le droit de mettre des pantalons. On y avait évidemment des mini-jupes. On n'avait pas le droit de se maquiller. Bon, on discutait tout ça. Donc un peu cette chape de plomb qui, finalement, nous étouffait sans vraiment qu'on s'en rende compte, on l'acceptait. Et là, c'était une découverte. Qu'en fait, c'était pas supportable. Et aussi sur les cours magistraux. Et sur plein de sujets de société qui étaient discutés aussi dans d'autres endroits qui étaient en grève. Mais au bout de, je ne sais pas, peut-être 3-4 jours, la direction du lycée a fermé le lycée. Et donc, du coup, toutes mes copines sont parties chez elles. Et moi, je me retrouvais toute seule. Je n'avais même pas... Voilà, c'était fini. Donc je suis allée au quartier latin et je suis allée au lycée Horecate. Et je suivais tout ce qui se passait dans ce lycée. Il y avait vraiment... C'était des centres de discussion sans fin. J'ai appris beaucoup de choses. On faisait toutes les manifs. Il y avait des manifestations quasiment tous les jours. Parce qu'en fait, on protestait contre le fait que les étudiants avaient été arrêtés. Et j'ai participé effectivement à la nuit des barricades. Puisque c'était en plein quartier latin, en haut du boulevard Saint-Michel et la rue Soufflot. Je ne sais plus laquelle c'est. Et avec mon compagnon. Donc j'ai participé aux chaînes pour dépavé les rues et passer les pavés pour faire des barricades. C'était vraiment assez fou comme ambiance. C'était assez joyeux même. Mais au bout d'un moment, il y a quand même les CRS qui sont arrivés. Alors ce n'est pas du tout les CRS d'aujourd'hui. Ils n'étaient pas harnachés comme aujourd'hui. Mais quand même, ils étaient assez impressionnants, assez violents. Et au bout d'un moment, je me suis enfuie comme pas mal de gens. Quand ils ont voulu charger à un moment, à un des endroits où on avait fait une monticule de pavé. Et j'ai perdu mon compagnon. Il était parti je ne sais pas où. Je crois qu'il avait poursuivi un CRS. Mais moi, je fuyais plutôt les CRS. J'étais assez paniquée. Et le matin, quand je me suis réveillée et que je suis sortie, j'étais un peu groguie. Et quand j'ai vu tout ce qui était dans les rues, les voitures brûlées, les grilles d'arbres arrachées, les barricades un peu partout, c'était assez impressionnant. Et puis après, j'ai vu les journaux. Je me suis dit, mince, j'ai échappé belle à peut-être à quelque chose, à des gens qui se sont fait tabasser. Et je suis rentrée à la maison et j'ai retrouvé mon compagnon. On était à l'époque chez sa mère. Ça a choqué beaucoup cette nuit et la répression qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de jeunes qui ont été arrêtés, qui ont été mis en garde à vue, etc. Il y a eu une répression assez importante. Et là, du coup, il y a eu quand même une réaction des syndicats qui ont appelé à cette manifestation pour le 13 mai. Alors, cette manifestation du 13 mai était importante pour l'ensemble du mouvement. C'est puisque c'était une très, très grande manifestation. Enfin, il y avait, les syndicats soutenaient le mouvement, clairement le mouvement étudiant. Et pour moi, c'était la première fois que je manifestais dans une aussi grande manifestation et avec les syndicats. Je n'avais jamais manifesté avec des syndicats avant. Et donc, j'étais évidemment dans le cortège étudiant-lycéen. Voilà, je me souviens de quelque chose d'énorme et qui a duré très, très longtemps. À ce moment-là, c'était le tout début de ma politisation. Je n'avais pas d'idée des enjeux. Ce qui m'a politisée, c'est d'une part les débats à Henri IV, au lycée Henri IV, avec les commissions. Et après, à la Sorbonne, on y allait quasiment tous les jours, je crois. Il y avait des rendez-vous dans la cour, il y avait des rendez-vous dans les amphis. Et il y avait des meetings des JCR, des jeunesses communistes révolutionnaires. Et on était assez emballés avec mon compagnon Nicolas et un autre copain qui s'appelait Frédéric à l'époque. Et on buvait les paroles de Belsaïd, il y avait Belsaïd, il y avait Henri Maler, il y avait Henri Weber, qui parlait très, très bien, qui est parti au PS après. Mais bon, il est resté quand même. Et c'est vrai qu'il y avait une analyse de la situation qui nous plaisait bien, tous les jours. Donc, après la manifestation du 13 mai, le mouvement change du tout au tout, en tout cas au quartier latin, puisqu'il y a les usines en grève qui bloquent le pays. Et là, ce n'est pas seulement les usines, c'est l'ensemble de la société qui travaille qui bloque le pays. Très vite, il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus de métro. On suivait les grèves qui apparaissaient tous les jours. Et on s'intéresse évidemment aux grèves, puisqu'on en parlait dans les meetings à la Sorbonne, quand la Sorbonne a été réouverte, on parlait de tout ça. Il y a eu un premier départ, il y a eu une première manif pour aller à Billancourt. Moi, j'y étais, mais je crois qu'on s'est fait repousser par la CGT, qui ne voulait pas que les révolutionnaires et les étudiants viennent. Et puis, il y a eu Flin, et je crois que mon compagnon Nicolas est allé à Flin. Petit à petit, on se rapproche des JCR, et c'est au mois de juin, et on décide d'adhérer. Et en fait, on va à notre première réunion du cercle JCR. Je crois que c'était le jour de la dissolution, 10 juin ou 11 juin de la LCR. De Gaulle a décidé, il y avait eu encore une manifestation importante, je ne sais pas quoi, avec des bagarres, je ne me souviens plus trop, il décide de dissoudre les groupes révolutionnaires, donc les JCR et des groupes maoïstes, de les dissoudre. Et je crois que c'est ce jour-là, est-ce que c'est ce jour-là qu'il y a eu la mort de Gilles Totin à Flin ? Quand l'usine était occupée, les flics ont voulu évacuer l'usine, et les ouvriers ont fait appel aux étudiants qui sont venus à Flin, qui ont aidé à se repousser les CRS. Il y a eu des poursuites dans toute la campagne autour de Flin, parce que c'était une usine au milieu de la campagne, et il y a eu un étudiant jusqu'à Meuland, une ville à côté, le long de la Seine. Il y a un jeune étudiant, qui avait d'ailleurs mon âge, qui avait 17 ans, qui a été plus ou moins poussé dans la Seine, et je crois qu'il ne savait pas nager, il s'est noyé, ou il avait trop peur, il s'est noyé. C'était dramatique, ça a fait un choc énorme, ça a fait un choc énorme. Il y a eu plusieurs morts, on se souvient de celui-là, de Gilles Totin, mais il y a eu des morts aussi à Sochaux, il y a eu deux ouvriers à Sochaux, je crois qu'il y a eu à peu près cinq morts en tout en 68, peut-être plus, je ne sais plus. Je me souviens d'une grande manifestation le 23 mai, c'était une manifestation unitaire aussi, avec les syndicats et tout ça, assez importante. De Gaulle devait parler à la radio, donc on était tous, je ne sais plus si c'était leur fin de journée, et tout le monde était avec le transistor, on attendait qu'ils disent quelque chose, et il a annoncé qu'il allait appeler à faire des élections législatives, et évidemment pour nous c'était un coup d'arrêt, il voulait mettre un coup d'arrêt au mouvement par les élections, et surtout il a traité le mouvement de chien-lis, la chien-lis, je ne sais plus quelle phrase il a dit, mais en tout cas ce mot-là, dès qu'il a prononcé ce mot-là, il y a eu un tollé, je me souviens, cette révolte qu'il y a eu dans la manifestation, c'était incroyable, les gens étaient très très en colère, les manifestants étaient très très en colère, c'était une insulte au mouvement, qui était quand même un mouvement social très important, et c'était un mépris insupportable. Donc pour nous, cette annonce des élections dans laquelle ça a été effectivement un basculement, et les parties de gauche à l'époque, PS et PC, et une partie des syndicats sont tombées dedans, dans cette mascarade électorale. Et effectivement c'était grave, puisque la droite avait fait une grande manifestation le 30 mai, qui était presque aussi importante que celle du 13 mai, sur les Champs-Elysées, effectivement ils étaient très nombreux, et on a senti vraiment la France un peu coupée en deux quand même. Et d'ailleurs la droite a gagné, et méchamment, en 68, en juin 68, fin juin. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des acquis énormes, on s'en est rendu compte après, des acquis sociaux énormes de 68, et que ça a bousculé, pas seulement au niveau du droit, puisque c'est quand même, il y a eu des droits syndicaux importants, notamment la création de la section syndicale d'entreprise. A l'époque je ne me rendais pas compte de l'importance de ce droit-là, de l'importance de la section syndicale, et puis tout ce qu'il y a eu sur les salaires, sur les horaires, etc. Il y a eu quelque chose qui a changé, mais ça a surtout changé dans la tête des gens, au niveau d'une espèce de libération, dans toutes les classes sociales, je crois. Pas seulement la jeunesse, mais aussi dans la classe ouvrière, il y a eu une libération, je m'en suis rendu compte après. Il y avait un courant dans la Ligue communiste, ça s'appelait Ligue communiste, pas révolutionnaire encore, c'était pas LCRTL, Ligue communiste, il y avait un courant qui était un peu attiré par les idées maoïstes, notamment concernant la classe ouvrière, le rôle de la classe ouvrière. Il s'appelait Révolution. On s'est dit, ouais, 68 répétitions générales, c'était le titre d'ailleurs du livre de Daniel Béthsaïd et Henri Weber, 68 répétitions générales, on s'est dit, ouais, on a raté parce que les révolutionnaires n'étaient pas implantés dans la classe ouvrière. Donc on n'a pas le temps, il faut y aller. Il faut y aller nous-mêmes. On n'a pas le temps d'aller convaincre les gens à l'extérieur des entreprises, il faut rentrer dans les usines pour construire des noyaux, quoi, révolutionnaires. Donc on s'est dit, on va aller à Renouflin, parce qu'on avait déjà eu des contacts. On a dû partir en 71, et on a commencé à écrire des tracts de révolution, ça s'appelait Combat Rouge, révolution, et c'est Edmond qui avait fait le logo des tracts, c'était un point avec une clé à molette, on le dit comme ça, et le tract s'appelait la clé à molette. En fait, les ouvriers, après, ont très vite rebaptisé le tract. Combat Rouge, ils s'en foutaient complètement. On était très, très... C'était beaucoup Nicolas qui écrivait les tracts, et l'esprit de 68, très, très pugnace, très combatif, et le langage parlé, ce n'était pas des rédactions littéraires, c'était vraiment, des fois même, assez violent, mais ça plaisait bien. On popularisait beaucoup les grèves, au début, et les mouvements féministes. Après, il y a eu le procès de Bobigny, et tout ça. Et donc, on a décidé de rentrer à l'usine, donc Nicolas m'a proposé d'aller là-bas, vivre là-bas, à côté de Flins, à Aubergenville. Et on s'est dit, on va rentrer à plusieurs. Donc, il y avait les établis, ceux qui sont rentrés à l'usine, pas que à Flins, parce qu'il y a eu d'autres établis dans les usines autour, on avait quand même étudié la région, on avait vu qu'il y avait plein d'usines dans le Mantois, autour de Flins. On s'était dit, ouais, on va changer, cette usine qui a résisté beaucoup, à la fois au patronat, à la direction de Renault, et aussi au syndicat, on s'est dit, c'est là qu'il faut être, elle va révolutionner un peu la société, et nous, on va vite, en disant, ça y est, ça va être bouclé, on va refaire un autre mouvement. Mais on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et notamment notre rapport au syndicat. Notre organisation disait qu'il fallait être dans les syndicats l'U2 classe. Pour le coup, en analysant les syndicats à Flins, la CGT et la CFDT correspondaient à cette caractérisation de syndicat l'U2 classe. Surtout la CFDT, qui était une CFDT assez à gauche, assez contestataire, autogestionnaire, enfin voilà, dans les idées des années 70 de la CFDT, et elle est restée très longtemps. Donc j'ai été sollicitée à très vite par la CFDT pour rentrer, pour être déléguée. En fait, si on peut tirer un peu des enseignements de tout ça, c'est que moi, jeune lycéenne, bon après t'as passé mon bac, j'étais en première. Mon avenir, en fait, c'était, socialement, qui aurait dû être que je devienne prof, prof de lycée ou de collège. Mais en fait, je ne foutais rien, je ne faisais que militer, dans les années 69-70. Et le fait de cette décision d'aller à Renaud, effectivement, c'est une des conséquences de 68. Et je peux dire que pour moi, ce mouvement, c'est un mouvement social extrêmement important, un des plus grands mouvements sociaux du siècle, du XXe siècle, en tout cas en France, c'est le plus grand, je crois, après 36, ça a vraiment changé ma vie, ça a changé le cours de ma vie. Voilà, je suis devenue, effectivement, on appelait ça les établis, mais pour moi, j'étais, au bout d'un an, après ma première grève en 1973, dès ma première grève, je me suis sentie ouvrière, complètement ouvrière, pendant 11 ans. Donc, je suis restée 11 ans en atelier, à la couture, j'étais embauchée à la couture de flin, et après, je suis rentrée au comité d'entreprise. Pour moi, c'était une continuité d'être au comité d'entreprise, je suis devenue bibliothécaire, discothécaire, et après animatrice culturelle, jusqu'à ma retraite, jusqu'à mon départ en 2008. Donc, ça a vraiment changé le cours de ma vie, je suis toujours dans la région, j'habite à Flin, il y a encore des militants qui se sont engagés à cette époque-là, qui sont là, c'était un engagement, pas seulement dans l'usine, l'établissement, mais aussi dans la société tout entière. C'est-à-dire qu'on intervenait aussi sur les quartiers, sur les foyers démigrés, on a créé des groupes femmes, on a créé des MLAC, on a parlé des questions sociales, d'écologie, c'était dans toutes les sphères de la société, des luttes sur le logement, etc. Donc, c'était un établissement global, et pour moi, les établis usines n'auraient jamais pu tenir s'il n'y avait pas eu des établis extérieurs. C'était un groupe, c'était un engagement politique global et total pour changer la société, en militant, mais tous les jours. Il y a eu en fait une décennie d'après 68, où il y a eu beaucoup de luttes, y compris chez Renault, en tout cas à Flin et dans d'autres boîtes. Il y a eu beaucoup de mouvements, le début du mouvement féministe, écologiste, etc. Ça, ça a posé des bases, il y a des graines qui ont été semées, qui sortent peut-être maintenant, 50 ans après. Le mouvement qu'il y a eu contre la loi travail, par exemple, avec les nuits debout, manifeste de ça, que c'est toujours possible. Et quand je suis allée à la nuit debout, on a essayé même de construire un petit nuit debout à Mantes-la-Jolie, mais quand je suis allée à Paris, j'ai senti ce parfum lointain de 68, cette libération qu'il y avait entre les gens, cette convivialité, ce désir de comprendre, d'analyser, de changer, mais de comprendre et d'expliquer le monde. Moi, je souhaite que les jeunes d'aujourd'hui vivent ce que nous, on a vécu. Alors, ce sera différent, forcément, ça ne peut pas répéter. Mais un mouvement comme ça, je souhaite que toutes ces nouvelles générations le vivent. Tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada